Harry est actuellement un des personnages les plus puissants de Teamfight Tactics, mais elle demande d'être jouée correctement. On va voir exactement comment dans cette vidéo. Harry a vraiment besoin d'avoir deux adaptives et un item de dégâts, idéalement Rabaddon, qui est vachement mieux, sinon Spellcrit, pour pouvoir être la plus efficace possible. Parce que son cast est long et elle va quand même gagner de la mana grâce à l'adaptive pendant son cast, donc c'est beaucoup 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 plus efficace que de mettre d'autres items. Surtout ne mets pas d'items d'attaque speed sur elle, ça marche vraiment beaucoup moins bien. Pour te donner un exemple très concret, Harry 3 avec 3 items, si tu lui mets par exemple un Rabaddon pour remplir ses dégâts, parce que pour rappel elle gagne 30% d'AP de plus de toutes les sources, si tu lui mets là un adaptive, tu passes à 3.38 au lieu de 3.47 d'average, alors que si tu lui mets une dente nashore, tu passes à 3.68. C'est beaucoup beaucoup moins efficace d'avoir dente nashore, et il lui faut vraiment deux adaptives et un Rabaddon. Il est très important de scout tes ennemis et avoir le positioning adapté, il faut que la front ennemie vienne s'écraser sur ta propre front lane. Idéalement ton positionnement que tu veux, c'est 4 tanks collés au même endroit en front au niveau de ton terrain, comme là par exemple on a sur le cas avec Tartman, et Harry qui est juste en dessous de ton unité la plus tankie à gauche. Donc c'est soit 4 à droite, soit 4 à gauche, et dans tous les cas Harry est positionné comme ça. C'est super important parce que ça va lui permettre à la fronte de s'écraser ici par exemple sur le Mordkaiser, et Harry elle va pouvoir toucher plusieurs unités d'un coup avec son cast. Je te laisse mater le clip juste en dessous, tu vas vite comprendre pourquoi il faut ce positionnement. Tu vois, ça s'écrase et boum, elle est une magnifique ligne droite, et elle peut éclater tout le monde grâce à son spell. Donc il faut faire du scouting, du positioning, et il faut décaler ta fronte en fonction de là où sont les ennemis, pour que ça vienne vraiment s'écraser à gauche. Donc il faut tout décaler à gauche ou tout décaler à droite en fonction. Concernant les compositions, elle a deux compos majeurs. Elle est soit présente dans la version avec Zoé, donc Bastion, Harry, Poppy. Donc tu vas faire 3 étoiles Lilia, 3 étoiles Poppy, 3 étoiles Zoé, 3 étoiles Harry. Et grâce à ça, tu vas pouvoir rajouter des Arcanas, et avoir beaucoup beaucoup d'AP sur toute ton équipe supplémentaire. Et Harry en plus, vu qu'elle gagne 30% d'AP de toutes les sources, va convertir ça de façon démentielle en termes de dégâts, et tu peux très facilement te retrouver avec une Harry qui a 330-340 d'AP et qui met des one-shots en zone. Donc ça, souvent, c'est ce qui va s'en sortir le mieux, c'est ce qui a le meilleur average, mais ce n'est pas forcément évident de réussir à la sortir. Et il y a également des gens qui ne la jouent pas très bien. Donc il faut faire attention, c'est que le carry principal de cette compo, ce n'est pas Zoé, c'est Harry. Ce qui est très important, c'est Harry 3, 3 items, et des items en fronte. Ce n'est pas Zoé. Zoé, c'est vraiment l'off carry de la compo, avec Ryze, mais en vrai, si tu ne stuffes pas Zoé, tu t'en sors très bien. La compo, de base, en mettant tous les persos 3 étoiles, et qui peut importe le nombre d'objets, est à 3, 31. Si on met 3 objets sur Zoé et 0 sur Harry, on tourne à 4, 59. Donc là, ça devient complètement nul, quoi, de stuff Zoé et de n'avoir aucun objet sur Harry. Mais si on fait l'inverse, on dit que, par exemple, Zoé n'a pas d'item, mais Harry a 3 objets, boum, on est à 3, 42. On arrive déjà sur un truc qui est vachement mieux. Et en plus, si on met n'items sur Zoé, donc peu importe, elle peut en avoir, on est sur du 3, 15. Donc Harry est vraiment le main carry de cette compo. Fais bien attention à ça, et du coup, rajoute bien des arcanas pour pouvoir value ça. Donc ce qui est très fort dans cette compo, c'est le 4 bastions, 4 scolars, X arcanas, ou alors tu peux flex avec 4 bastions, 4 arcanas, 2 scolars. Enfin, tu vas adapter en fonction de ce que tu vas toucher pour caper la comp, mais c'est quand même une comp qui marche très, très bien. L'autre compo sur laquelle Harry marche très, très bien d'être passé en 3 étoiles en mode reroll, c'est avec 4 vanguards en front, où tu vas du coup jouer Harry, avec en front, Rumble, Galio, Mordeux, et dès que tu peux, tu rajoutes le Tamkench. Et sinon, l'autre compo qui marche extrêmement bien, c'est la version avec vanguard, donc tu vas faire la compo reroll au niveau 6, avec 4 vanguards, et avec Harry en carry, donc tu vas jouer Galio, Rumble, Mordeux, et Tamkench dès que tu peux réussir à leur entrée. Et ce qui est très important ici, c'est d'aller faire Harry en 3 étoiles, et tes tanks, ta frontlane en 3 étoiles. Donc au minimum, le plus important en tout cas, c'est d'aller faire le Mordeux en 3 étoiles, ça va vraiment donner une grosse front à la composition, et ça va te permettre de caper très haut. Et après, une fois que tu as réussi à faire tes unités 3 stars, tu avances, et tu vas chercher un gros board d'Ali M, donc tu peux rentrer par exemple les unités que tu vois en dessous, au niveau de ton board, ça va très bien marcher. Donc soit rajouter un petit portal avec le Tariq, qui reste une bonne unité de front, et sinon aller rajouter des Arcana, avec un Xerath qui va bénéficier du Tamquage, ou alors un double match avec Nami et Nora. Donc attention, tu rajoutes match que si tu as Nami et Nora, donc pas avant, donc c'est un petit peu spécial, mais ça va très bien value ton Galio, et ça, ce genre de board en late game, ça va te permettre de faire des gros top 1. Surtout si tu as une Harry 3. 5.